Bokiatobor, quelques minutes de Torah, en ce vendredi, Rêve Shabbat, parashat Vayeshev. Keshetavin etzod koachatenua. On a dit hier que dans chaque chose, il y a la force cachée, et il y a la force dévoilée. Par exemple, vous voyez une feuille, mais en vérité, dans l'intérieur de la feuille, il y a une force. Vous voyez un animal, il y a la beauté de l'animal, les couleurs, et il y a aussi la force qui le fait vivre. Un homme, on voit, Hazak, la force motrice, exactement. Dans chaque chose, elle est deux, elle est un et l'autre. Ok, je t'avine, etzod koachatenua. Quand tu vas comprendre cette force motrice de chaque chose, du végétal, de l'animal, de l'humain, et même dans le dos même, et même dans une pierre, dans un inerte, il y a quand même be'emet nkoach, qui le permet de vivre, de résister aux intempéries. Et si la personne, elle arriverait à comprendre cette vérité, parce que ce n'est pas une vérité qui est facile à comprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à la garderie. Ici, on voit qu'il n'a pas dit kochma, mais il a dit sechel. Sechel, ça veut dire quelque chose qui prend. David Amelech dit la maschia, maschil et David. C'est quoi maschil, il dit Rashi. Chaque fois que David Amelech, il a dû expliquer quelque chose, ou comprendre quelque chose qui avait besoin de compréhension profonde, on utilise le mot maschil. Et comprendre la spiritualité de l'article. Parce qu'en vérité, dans tout, tout existe. La preuve, vous pourriez demander, est-ce qu'il y a une spiritualité dans une pierre ? Yaakov a vu nous. Quand il s'est couché, alors les pierres, elles ont voulu venir sur la tête de Yaakov. Donc, s'il n'y avait pas de spiritualité, qu'est-ce qu'elle s'en fout la pierre ? Si elle est sous et ça, vous sous Yaakov, vous dans la tête ou dans les pieds ? Et la maille, c'est que même dans la tête, il y a Béhemet, un koach, de Rukhanyut. Seulement, nous, on ne voit pas. Mais Béhemet, il y a un peu de Haqadosh Baruch Hu, de Khelek Elokim Imahal. Même dans une pierre, comme le Rambam, il écrit. Le Rambam, il dit que s'il n'y avait pas Haqadosh Baruch Hu dans la pierre, elle disparaîtrait. Ça, c'est une des choses les plus extraordinaires que Haqadosh Baruch Hu, il a fait. Comme on n'a jamais assez répété dans la bracha de Hachayatsar. C'est quoi ? Que Haqadosh Baruch Hu, il a pu mettre, comme ça que le Rambam, dans Siman Vav, il écrit et il dit, Que comment Haqadosh Baruch Hu, qui est Rukhany, qui est Oren Tsof, qui est une lumière infinie, il a pu mettre un petit peu de lumière infinie dans un corps, un objet, quelque chose qui est fini. Ça, c'est la chokmah d'Haqadosh Baruch Hu. Et si l'homme, il comprendrait cela, alors il comprendrait la pitié d'Haqadosh Baruch Hu envers les créatures. La vérité. Et on va revenir sur nos chokmahsarab khina, des milliers de fois sur ce principe. Pareil que dans M'séti Charim, on a dit, c'est la hitbonenout, la réflexion. Ici, c'est la compréhension, la réflexion, qui nous amène à comprendre qu'Haqadosh Baruch Hu, il est merahem sur la bria. HaShem, il n'a pas créé la bria pour la punir. Haqadosh Baruch Hu, il a créé la bria seulement et uniquement les hitives imbiriotables. Et toute la vie de l'homme, à travers les missionnotes, à travers les épreuves, à travers les joies, à travers tout ce qui vous ressortez à Kadosh Baruch Hu, c'est de ressentir la bonté de Dieu. Tout ce que j'aime, il fait. HaZ Yit Barer Lecha, Ki Kol HaTenuot, VaYish Tanuot, Yomatsavecha. Chaque chose qui se change en toi, la fatigue, la force, le dormir, le réveil, se laver, toutes les kochot que tu as, la réflexion, chaque chose, ketanot, kikdolot, petite ou grande, gufniot ou nafchiot, que ce soit des forces grandes ou petites, des changements d'humeur ou des changements de kochot, qui sont béhemet, corporel ou spirituel. Il faut savoir qu'il ne peut rien arriver sans HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la personne, des fois il marche, il a un petit peu mal au pied. Ah il parle, bon c'est rien, c'est la chaussure. C'est faux, c'est pas la chaussure. Tu sais pourquoi la chaussure t'a fait mal au pied ? Parce qu'HaKadosh Baruch Hu aujourd'hui, il a décidé que tu auras mal au pied. HaKadosh Baruch Hu, il a créé la même chaussure un million de fois. Il y a un million de personnes qui vont la mettre. Il y a 999 000 personnes qui vont être heureux. Il y en a un, il va avoir mal au pied. Pourquoi il va avoir mal au pied ? Tu aurais pu dire, ben c'est mon pied, il est comme ça. Alors la personne doit savoir que chaque détail, HaKadosh Baruch Hu il a fait, il n'existe rien. Ce que tu achètes, ce que tu fais, ce que tu ressens, de la peine. Tu vois quelque chose dans la vie. Tu marches, tu roules en voiture, tu vois un paysage, tu vois un coucher de soleil. Waouh, c'est beau. Pourquoi aujourd'hui, tu t'es apprécié à voir ce coucher du soleil ? Pourquoi aujourd'hui tes yeux, ils ont vu la beauté ? Pourquoi hier, tu es passé par la même route que tu n'as pas vu ? Combien des fois, des fois on passe par une route ? Un million de fois. On ne remarque pas quelque chose. Un jour, il y a un arbre. Ah, il y a un oiseau. Ah, il y a quelque chose. Toi, tu pensais par hasard ? Dire qu'on voit les bavots, taoud, ce n'est pas par hasard. C'est mettre HaShemid Barach. Tu as aujourd'hui eu un plaisir supplémentaire d'observer quelque chose. C'est un Kohak Nafshi. Que la Nechama, elle a eu du plaisir. Tu as eu aujourd'hui la force. Tu avais une semaine, tu avais une table dehors, tu n'arrivais pas à la porter. Tu étais fatigué, tu ne voulais pas. Aujourd'hui, je t'embarque chez Molaad. Tu avais, allez HaShemid, je vais prendre le bois dehors, je vais le sortir, je vais aller, je vais le faire. Pourquoi aujourd'hui, tu as eu plus de force qu'hier ? Pourquoi aujourd'hui, tu as eu la volonté de le faire plus qu'hier ? Ça fait six mois que tu as envie d'aller acheter un cadeau à ta femme. Tu n'es pas arrivé, tu n'as pas envie. Aujourd'hui, tu vas, yala, je vais aller. Pourquoi ? Pourquoi ? Mets HaShemid Barach. La personne, elle doit savoir. Raconte qu'il y avait un jour, un rave, en plein milieu de la nuit, il arrivait chez une personne et il lui a dit, « S'il te plaît, fais-moi à manger, dit Rabbi, il est de 3h du matin. » Elle dit, « Fais-moi à manger. » Le gars, il s'est levé, il a commencé à lui cuisiner. Sa chambre, elle s'est effondrée et il serait mort. Alors, il avait dit, « Rabbi, t'es un balme au fait. » Elle dit, « Regarde, moi, je n'ai jamais faim. Moi, je mange, Bémet, que pour Akadosh Baruch Hu. » Et aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis réveillé avec une faim et avec une envie que tu me cuisines. Il dit, « Moi, je ne connais pas ces envies. » Alors, je suis venu. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'il y avait un Raton HaShem derrière. Parce que moi, je n'ai pas des envies comme ça. Je n'ai pas envie d'aller manger à un restaurant comme ça. Ça n'existe pas chez moi. Il y a un Raton HaShem qui est derrière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à comprendre la moindre chose qui leur arrive. Alors, ils comprennent. Parashat HaShemem, Parashat Vayeshev. On voit, ils vont vendre Yosef. Oui. La semaine prochaine, quand ils vont être attrapés en Mitzrayim, ils disent, « Raphraim, je ne comprends pas. » Pourquoi tous ils ont compris que c'est attaché avec Yosef ? Ils disent, « Parce que l'Akhe Shvatim, c'était Kedoshé Elion. » Et dès qu'ils ont senti qu'il y a un problème de Rachmanout, ils ont dit, « Quelle est la connexion avec la Rachmanout ? » Eh bien, le seul endroit où nous, on a eu un problème de Rachmanout, ça va voir avec notre frère. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à associer chaque cochotte, chaque raison, chaque pourquoi, chaque comment avec Bore Olam. Nous, on pense, on se lève, on marche, on est là, on achète, on fait, on va acheter un citron. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas dans tel magasin ? Tu sais pourquoi tu t'es arrêté à telle pâtisserie et pas à telle pâtisserie ? Pourquoi tu as acheté tel vin ? Il y a un raton Hachem. Tu as acheté ce café, tu n'as pas acheté ce verre, tu as acheté ce manger. Il y a un raton Hachem dans tout. Et l'homme, il doit savoir que tout met à Kedosh Baruch Hu. Ça, c'est un chiyoub à Emouna. Ça, ce n'est pas de la Kabbalah, ici. Ça, chuvot à l'évavot, il parle de chuvot à Emouna. L'obligation que l'homme, il doit savoir que chaque pas, chaque sentiment, chaque sensation que l'on a, c'est met à Kedosh Baruch Hu. Il y a une chose qu'il n'a pas dirigée, c'est est-ce que tu vas aller à McDonald's manger du fish, ou bien tu vas aller au magasin kasher, manger du poisson. C'est le béchirat de bien et de mal, d'être mechalé Shabbat, ou d'être chômeur Shabbat, d'arriver à la maison 15 minutes avant, une demi-heure avant, aller au mikveh, faire sa tefila, faire son ratan Hachem, c'est ton koachatois, koachabrira. Je ne peux pas dire, ah, puisque tout vient d'Hachem, alors c'est Hachem qui veut que je suis méchalé Shabbat. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'il t'a laissé. C'est comme les gens, un jour, quelqu'un est venu, Hazak, une demi-heure est venue, elle m'a dit, oui, vous savez, quel monsieur, il m'a fait du mal, pourquoi Dieu l'a laissé ? Je lui ai posé une question, je lui ai dit, mesdames, vous êtes chômeur Shabbat ? Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi Hachem vous a laissé vivante ? Il m'a dit, pourquoi ? Je ne comprends pas. Si vous voulez qu'Hachem, il intervienne dans tout le bien et tout le mal, pourquoi la première fois, vous n'avez pas pris la voiture, la voiture n'a pas exposé, vous serez morte. Si Hachem, il devrait intervenir à chaque bien et à chaque mal, alors la première fois, vous avez allumé la lumière et électrocuté. Il a laissé le temps de réflexion, de laisser le temps de choisir, de choisir le bien et le mal. Donc la même façon que vous, vous avez eu le choix de faire le bien ou de faire le moins bien, alors Hachem, il a laissé à l'autre de faire le bien et le moins bien. Vous, vous voulez qu'Hachem, il intervienne dans la bria quand ça vous intéresse et vous voulez qu'Hachem, il n'intervienne pas dans la bria quand ça vous intéresse aussi. Ça, ça ne fonctionne pas. À Kachem, c'est pas comme ça. Mais le bien et le mal, c'est de quoi à Adam. Et tout ça, pourquoi ? Pour qu'Hachem, il récompense les bonnes personnes qui font le bien et malheureusement l'inverse à ceux qui font le moins bien. Et dire, on a expliqué, cette notion, elle n'est pas une notion facile. C'est pas des mathématiques, 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est pas des bonbons. Ça, c'est de la réalité. L'homme, il doit comprendre ça. Et l'homme, il doit réfléchir à ça. Il doit, chaque chose, se poser la question sur la chaise, sur le verre, le sentiment, la volonté, l'étude, la femme, les enfants. Tout ce qui arrive, c'est être Hachem, il n'y a rien. Quand l'homme, il comprendra ça, simleve la tzmecha, bechot, noa, viyishtanut, shvamatsavecha. Alors l'homme, il doit comprendre chaque mouvement. À la yeshiva, de Kelem. On ne peut pas la yeshiva de Kelem. Le Kelem, c'est la yeshiva de Rav, c'est le sabbat de Kelem. Après, c'était Rav Simchazisse, c'est le sabbat de Kelem. À la yeshiva de Kelem, un jour, on raconte qu'il y avait Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz, il a appris à la yeshiva de Kelem. Et un jour, il était devant la yeshiva de Mir. Il était devant la yeshiva de Mir et le bus, il a traîné pour arriver. Le bus, il a traîné pour arriver. Alors après, Amish Mulevitz, il a tourné la tête pour voir si le bus y venait. Alors après, Amish Mulevitz, il a tourné la tête et après, il a commencé à pleurer. Un monsieur dit, Rabbi, ça va ? Vous allez bien ? Il a dit, oui, mais si j'avais été à Kelem, j'aurais été renvoyé à la yeshiva. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait de mal, Rabbi ? Il a dit, j'ai tourné la tête pour voir si le bus y vient. Il dit, alors ? Il dit, je vous pose une question. Est-ce qu'en tournant la tête pour voir si le bus y vient, ça va accélérer le bus ? Ça ne va pas accélérer le bus. Le bus y vient ou il ne vient pas ? Et là, pourquoi j'ai tourné la tête ? C'est de l'impatience. Ça veut dire que j'ai tourné ma tête parce que la patience, quand tu vois que le bus, il arrive, alors automatiquement, tu as plus de patience. Mais ça ne fait pas arriver le bus plus vite. Alors la question, elle est, pourquoi j'ai tourné la tête ? Pourquoi je n'ai pas juste travail ma patience ? À la yeshiva de Kelem, on ne bougeait pas un bras, on ne bougeait pas un oeil s'il n'y avait pas une raison pour cela. Et dire après, Mshmulevitz, l'homme, il bouge, l'homme, il fait, l'homme, il ne s'intéresse de rien. Avalé encore Hachem ? Est-ce que l'homme, il comprend qu'en vérité, chaque chose que tu fais, elle a une conséquence ? Quand tu tournes la tête pour voir si le bus y vient, d'où ça provient ? Ça provient de l'impatience, ça provient d'une mauvaise mida. L'homme, on n'est pas au niveau de la yeshiva de Kelem, vous allez me dire, je comprends. Mais il en reste, c'est que l'homme, il doit arriver à ce qu'on a à Sechel, que l'homme, il doit savoir qu'il n'existe pas un mouvement qui n'importe pas une conséquence à quelqu'un. Pourquoi ça arrive ? Qu'est-ce que ça arrive ? Comment ça fait ? Quand l'homme, il bouge, quand l'homme, il fait ? Bien sûr. Et l'homme, il doit se rappeler qu'en vérité, quelque part, il est connecté au Ratso de HaShem. Il est connecté au Ratso de HaShem. Ça veut dire que toute sa vie, il y a Ratso de HaShem. HaShem, il veut de toi quelque chose. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que HaShem il veut de toi ? Tu manges des bananes et du sushi, il demande la tchoutchouka, c'est-à-dire qu'il veut de toi ? HaShem, il a créé la machine la plus chère au monde pour que tu manges la tchoutchouka. L'homme, quand j'étais petit, il s'appelait l'homme qui vaut 3 milliards. Ouais ? Une bande dessinée. Pourquoi ? Il était bionique. Mais en vérité, l'homme, il est pire que bionique. L'homme, il n'a pas de prix. Une opération à l'œil, ça vaut des millions. Un doigt, des milliards. Un cœur, il n'y a pas de prix. Tu penses que toute cette machine qu'HaShem il a créée, c'est juste pour aller manger du tchoutchouka, des sushis et de la pizza ? Toute la vie, c'est ça que tu vas faire ? C'est ça que tu vas arriver ? Akadejbohu il a un ratzant pour toi ? HaShem il veut de toi quelque chose ? Après 120 ans, Akadejbohu il dit le gars on devina, on va avoir donné un din et un cheshbon de deux choses. Un, ce qu'on a fait et un, toute la raison pourquoi on n'est pas arrivé au Tachit qu'HaShem il a vu de nous ? Asseline veut dire à une personne, toi tu aurais dû être marié, tu aurais dû avoir 5 enfants, ils sont aussi 5 enfants. Baruch HaShem, j'ai désolé, mais c'est ça le temps. M'a brokalik. Toi, tu aurais dû créer une synagogue, tu l'as créé ? Non monsieur le rabbin, vous comprenez, entre les vacances de Elat, entre les vacances au Qatar, entre les vacances à Miami et les vacances en Australie, ça m'a coûté cher. C'est vrai, mais je t'ai pas envoyé pour aller en vacances parce que toi, tu étais là, tu aurais dû le président de synagogue, tu aurais dû créer une keila, tu aurais dû faire un kolèl, tu aurais fait une shiva. On t'appelle le troisième, il dit, et toi ? Je suis bien grand chirurgien. Il dit, comment de livres vous avez appris ? J'ai appris 200 livres pour être chirurgien. Vous savez, dans le chasse, il y a seulement 60 masertotes. Vous vous aurez dû apprendre le chasse ? Les chirurgiens, il y a plein de Chinois qui peuvent être chirurgiens. Il y a plein d'ennemis qui peuvent être chirurgiens. Il y a plein de Français, plein de Canadiens. Amisraël, il n'a pas été créé pour être chirurgien. Le Rambam, il a été chirurgien et il a été aussi le Rambam. Il a écrit le Rambam aussi qui arrive pour pouvoir y arriver. Je vous ai beaucoup de dire à chacun, il dit, le Gaon de Vina, l'homme, il doit savoir le dîn, ce que tu as fait et le chèchebon, ce que tu n'as pas fait. L'homme, il doit comprendre qu'il y a un Ratzon Hachem. C'est la première question que le Chavot, il va vous demander. La première question qu'un homme, il doit se poser dans sa vie, c'est qu'est-ce que je fais dans ce monde ? Pourquoi ? Ils ne se posent pas, ils n'ont pas la question à penser. Et béhémète, et béhémète. Le Gaon qui se pose la question, le Gaon qui se pose la question, il devient juif. Le Gaon qui se pose une question, mais pourquoi quand je bachou, il m'a créé ? Pourquoi moi je parle, le cheval, il fait meu, il fait ian, et là il fait ian, et là, et le cheval, il brille. Pourquoi ? Pourquoi moi je suis différent ? Un homme il réfléchit à ça, il comprend qu'il y a un tahlite. On n'est pas une vache. L'homme il doit avoir bouchard d'Akadosh Baruch Hu et il doit être en constance, ouais, elles doivent être en constance avec Hachem. L'homme il doit être mitbaiech. Pourquoi il doit être mitbaiech ? Parce que tu ne peux pas te cacher d'Akadosh Baruch Hu. L'homme il ne peut pas se cacher de Dieu. Akkadosh Baruch Hu il te voit, comment manger ? Comment parler ? Comme il a dit un jour le Rav, Rav Ezrahi, de Mir, il a dit, aujourd'hui si tu viens chez un goye canadien, je dis, monsieur le canadien, oui vous êtes au Québec, oui, d'où vient votre grand-père ? Mon grand-père, il vient d'Angleterre, mon grand-père il vient de France, mon grand-père il vient d'Irlande, ok ? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que votre arrière-arrière-arrière-grand-père il a fait ? Monsieur, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait le matin ? Qu'est-ce qu'il mangeait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait l'après-midi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait le soir ? Je ne sais pas. Tu prends un juif, qui sait qui vous êtes ? Il dit, mon arrière-grand-père s'appelait Moshe Rabbeinu, je suis Lévi, donc mon arrière-grand-père s'appelait Moshe Rabbeinu, il y a combien d'années ? 3500 ans. Tov, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il a fait votre grand-père le matin ? Bien sûr. Il s'est levé le matin, il s'est levé le matin, il a fait Nethi Lati Daim, en Arukh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, il a fait Maudé Ani, après il a fait la Brecha, après il a mis le Téphiline, après il a mis le Talit, après il est parti prier à Kadosh Baruchou, après il s'est assis, il a lavé les mains, il a mangé du pain. D'où vous savez qu'il a mangé du pain ? C'est marqué Pachacharit, donc il a mangé ou la manne, ou du pain Pachacharit, après il a été mévaré à l'Amazon, après il est allé au Bet Alidrash, après il a fait Mincha, après il a fait Maharive, après quand il est parti dormir, il a dormi la première partie du soir à gauche, après il a dormi à droite, après il s'est lavé, il a utilisé la main droite et la main gauche, et quand il a mis sa chaussure, il a mis à gauche, après à droite, après il a fermé à gauche, après il a fermé à droite. Vous êtes malade ou quoi ? Vous savez, vous avez vécu il y a 3000 ans ? Je dis non, mais Moshé Rabbeinu était le juif parfait, donc il a respecté le choukhanaruch, donc je peux savoir ce qui est écrit dans l'Alakha, je peux savoir comment Moshé Rabbeinu il a vécu, exactement dans la lignée, comment il a mis une ceinture, comment il s'est habillé, est-ce que Moshé Rabbeinu il avait une ceinture ? Oui, pour séparer entre l'orée et le bas, Moshé Rabbeinu avait une kippa ? Oui, il avait une kippa, tout ce qui couvrait sa tête, maintenant ce qui a été rouge a été blanc, je vois les verbes, ce n'est pas important, il n'y a pas d'importance à cela pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que Moshé Rabbeinu faisait cette journée ? Moshé Rabbeinu il apprenait la Mishnah, la Gemara, la Torah, le Khafet Sraim, il a dit, si tu veux savoir ce qu'il faisait à l'école il y a 3500 ans, les enfants, et bien va au Khedr, va au Khedr, ils apprennent la Mishnah, ils apprennent la Torah, ils apprennent Rachid. Rachid il a dit, Moshé Rabbeinu lui a dit C'est pas qu'il y a la Torah, on sait exactement qui, que quoi, ou comment, on n'a pas de différence de ce qui s'est passé. Comment Moshé Rabbeinu il a marié sa femme ? Pas compliqué, il a pris une pièce, il a dit, qu'est-ce qu'il lui a écrit ? Il lui a écrit une Ketuba, il a écrit la Torah, combien ? Comment Moshé Rabbeinu il a divorcé sa femme après ? Comment elle s'était ? Comment il a remarié ? Il y a eu le mariage, le deuxième mariage de Moshé Rabbeinu qui est arrivé. Tout est écrit, il n'y a rien à inventer. L'homme il doit savoir qu'il y a un Ratzon Hachem. Où tu rentres dans le Ratzon Hachem qui est là ? Comment la personne, elle doit savoir chacun de nos gestes il faut avoir peur ? Est-ce que la Yeshua de Kelem on t'accepte ? Ou on te renvoie ? Chaque geste que tu fais, tu vas être Dan. Est-ce que tu as été Mechabad ? Tu as été Mechoubad ? Tu as été Mezalzen ? Tu as été Mezoulzal ? Tu as été Béni ? Ou l'inverse ? Il a dit qu'il avait perdu 15 minutes de sa vie. Vous imaginez ? 15 minutes ? Oui, on ne sait pas ce qu'on s'est fait hier. Il faut se dire c'est qui ? Qui c'est ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Ratzon Hachem. Là, il doit se dire aujourd'hui j'ai mal aux pieds ? Ratzon Hachem. Aujourd'hui j'ai un nouveau costume ? Ratzon Hachem. Aujourd'hui je vais au coiffeur ? Ratzon Hachem. J'arrive chez le coiffeur le coiffeur il est fermé ? Ratzon Hachem. Je vais au magasin il n'y a plus de citron ? Ratzon Hachem. Je vais au magasin il y a 3 citrons à 1 dollar ? Ratzon Hachem. Il n'y a rien qui est pour rien. Tout arrive pour une raison. Si l'homme il comprend ça qu'il n'existe que du bien à Kadosh Barucho alors il est heureux. Vétiem Meroutse Miguezérotab Otecabel Otanbe Ahava et l'homme il doit se dire quoi qu'Hachem il décide ? Alors c'est pour le bien. Mais non. Est-ce que c'est facile ? Pas du tout. Est-ce que des fois on prend des grosses claques ? Vadaï. Est-ce que des fois on se pose des questions ? Tout le monde. C'est qui qui ne se pose pas des questions ? Vadaï on se pose des questions. Seulement la personne elle doit savoir David Améler il a dit que si l'homme il a une souffrance d'une personne qu'il aime alors automatiquement ça lui est plus facile que d'avoir une souffrance d'une personne qui te déteste. David Améler il a dit La Gemara elle demande pourquoi c'est marqué c'est une chanson ? Elle dit parce que David Améler il a dit recevoir une claque de ton fils c'est préférable qu'une claque de ton ennemi. Il n'est pas notre fils L'homme il doit savoir combien tu vas recevoir de claques combien il va mettre avec amour pour pouvoir y arriver et que l'homme s'il sait combien il nous aime alors il n'y a pas de limite valider il y a une question qu'il faut se poser la nuit avant d'aller dormir une question la journée elle s'est finie est-ce que dis-moi si toi tu avais été le bon Dieu tu aurais été content de toi est-ce que quand t'as vu ta journée et tu t'es levé le matin est-ce que tu dis waouh Shlomo Yitzra Rabbi Rahamim Rabbi Shalom Rabbi David Rabbi Binyamin Rabbi Abraham imagine-toi que j'étais le bon Dieu est-ce que tu aurais dit waouh oh oh c'est à toi de décider il dit chaque jour pour sa vie il faut que l'homme il se pose cette question est-ce que Hachem aujourd'hui il est heureux de moi est-ce qu'aujourd'hui j'ai rempli ma mission à bon train ou bien raté ou bien Baouh Hachem ou bien en amélioration qu'est-ce que je peux faire pour moi celui qui pense comme ça il dit à combien elle sera bonne sa fin à combien sa vie elle sera heureuse pourquoi parce que toute sa vie il est là moi j'ai connu des gens il y a 25 ans viens étudier ouais ouais Rabbi bientôt 10 ans plus tard viens étudier mon frère viens bientôt bientôt Rabbi Hamid je viens avec moi je viens avec moi à la chivah au collègue il y a 30 ans vous vous rappelez on est là viens oui oui bien je travaille à la retraite à la retraite à la miami ah tu n'as jamais étudié j'ai m'ouvert un livre je ne comprends pas tu aurais pu finir la chasse en 30 ans ça fait 30 ans que je te connais mon frère 30 ans tu aurais pu connaître la chasse Mishnah Bavli Rouchalmi 30 ans 30 ans que tu ne travailles pas 30 ans que tu tournes en rond en train de t'amuser allez combien de sushis combien de pizzas combien de tchuk tchukas il faut avancer dans la vie 30 ans je les connais parce qu'ils me font la peine combien l'homme il aurait pu étudier combien de chesed il aurait pu faire combien de tova il peut arriver un jour j'ai dit à un gars je me suis dit qu'est-ce que tu fais ce matin il ne m'a dit rien tu viens le matin venez étudier mais c'est une bonne idée depuis il est là au khasem il est là tous les matins il reste le matin tous les matins depuis juillet pourquoi tu ne viens pas c'est une bonne idée depuis ça fait un an il ne bouge pas il ne bouge pas une petite idée il fait le zohar il fait la parasha il fait le zohar il fait le zohar dans quelques années il va finir le chasse avec une petite idée un petit mot il dit celui qui croit en Hachem alors la bonté elle entoure l'homme il doit choisir est-ce que tu veux la bonté ou est-ce que tu veux autre tu peux penser à monsieur Macron qui te fait la bonté ou à monsieur Trudeau que eux ils pensent c'est juste un Trudeau mais il n'y a pas grand chose ouais ou bien tu penses à beauté à Hachem et confiance en Dieu tout met Hachem alors non seulement tu vas avoir du chesed David Demélech il dit plus que ça chesed qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tu peux avoir du chesed mais autour de toi il peut avoir du mal David Demélech il dit plus tu es beauté à Hachem et plus tout ce qui t'entoure il va devenir du chesed ta femme tes enfants ton travail ta maison tout 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 ce que tu vas arriver va avoir Hachem qu'on puisse voir notre vie Hachem baruchanae l'aulam amén v'amén